Le fleuve C'est un espace urbain où il y a beaucoup d'asphalte et d'édifice La même chose Comme dit madame Qu'est-ce que vous savez des îlots de chaleur? Un îlot de chaleur, c'est assez... Généralement, on trouve ça dans les milieux urbains C'est assez ponctuel C'est lié finalement aux matériaux qui sont utilisés Au niveau du bâtiment, de l'urbanisme et ainsi de suite C'est généralement des matériaux qui capent et qui absorbent l'énergie Et qui créent une température ressentie plus élevée qu'ailleurs Excellente réponse de la part du camarade Un des aspects négatifs des îlots de chaleur C'est vraiment les conséquences que ça a sur la santé Et en fait, aujourd'hui, j'ai avec moi en virtuel Anaïs Anaïs, tu es agente de planification, de programmation et de recherche en santé environnementale À la Direction de santé publique de l'Estrie Est-ce que j'ai tout bien dit ton titre? J'ai tout bien dit, c'est parfait Parfait, un peu essoufflée, mais ça vaut la peine En fait, Anaïs, une première question pour toi Je me demandais comment tu pourrais m'expliquer les effets des îlots de chaleur urbains sur la santé en général? Le risque qu'on connaît le plus, c'est vraiment les trames de chaleur Les épuisements par la chaleur, voire le coup de chaleur Donc, un coup de chaleur, c'est vraiment un épisode où on peut faire de la fièvre Et connaître un épisode de confusion, peut-être même une perte de conscience Puis c'est vraiment quelque chose qui est rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment très grave Au-delà de ça, il y a des effets plus indirects des coups de chaleur On peut parler d'aggravation des maladies chroniques Par exemple, des personnes qui souffrent déjà de maladies cardiaques ou respiratoires Vont voir leur état de santé se détériorer pendant des épisodes de chaleur plus ou moins long Puis l'autre conséquence qu'on connaît, qu'on documente, c'est l'augmentation des problèmes psychologiques et comportementaux Comme par exemple le stress, des comportements agressifs, des troubles anxieux Ok, puis en fait, en lien avec ça, est-ce que tu dirais que les îlots de chaleur pourraient contribuer aux inégalités sociales? Les îlots de chaleur, en fait, sont souvent... Ils contribuent à l'exposition de la population à la chaleur Et ils sont souvent situés dans des lieux, dans des villes, effectivement, qui contribuent aux inégalités sociales Quand on parle, en fait, d'exposition à la chaleur, en fait, qui est à risque plus de souffrir de problématiques de chaleur? On documente, en fait, trois aspects Premièrement, il y a les personnes qui sont exposées L'exposition, c'est relié au fait du lieu où est-ce qu'on se trouve Donc, justement, on parle des îlots de chaleur qui augmentent l'exposition à la chaleur On parle, par exemple, des gens qui travaillent dans une entreprise ou dans un milieu de travail qui est chaud ou qui travaillent au soleil Puis on parle aussi de gens qui vivraient, mettons, dans un logement qui est mal isolé, qui se rafraîchit mal le jour, la nuit Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ce qui est relié à l'exposition Après ça, dans les personnes à risque, il y a ce qu'on regarde comme étant la sensibilité C'est-à-dire vraiment les caractéristiques intrinsèques de la personne qui font qu'elle est plus fragile Donc, on parle des bébés, des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie qui vivent seules Des personnes qui souffrent de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale Puis on parle de personnes aussi en mauvaise condition physique ou en surpoids Donc, encore là, on parle de clientèle plus, bien, de personnes plus fragilisées un petit peu Puis ensuite, ce qu'on regarde, en fait, pour savoir si les gens sont vulnérables à la chaleur C'est aussi leur capacité d'adaptation Est-ce que la personne a la capacité de se déplacer pour aller dans un endroit frais ? Est-ce que la personne a un entourage sur qui elle peut compter si elle a besoin d'aide en cas de vagues de chaleur importantes ? Puis est-ce que la personne a accès à des endroits frais ou climatisés ? Quand on regarde ces trois aspects-là, on se rend compte, en fait, que c'est vraiment des personnes Qui sont plus défavorisées dans la vie Qui vont avoir plus de possibilités d'être exposées D'être sensibles à la chaleur Puis d'avoir une moins bonne capacité d'adaptation Donc, c'est en ça, en fait, qu'on fait le lien entre un petit peu les inégalités sociales Et l'exposition, bien, en fait, le risque relié à la chaleur Et j'aimerais savoir, en fait, en quoi un projet comme l'Espace Saint-Luc Pourrait ou va avoir des effets bénéfiques plus larges sur tous les visiteurs ? Bien, en fait, c'est ça Le projet L'Espace Saint-Luc, c'est ce qu'on appelle un projet, en fait, de verdissement urbain Donc, il va inévitablement réduire l'exposition à la chaleur Donc, ça, on va avoir un bénéfice sur ce que je vous ai nommé plus tôt comme effet à la santé Ça va également, en fait, tout ce qui est espaces verts, plantations d'arbres Ça améliore la qualité de l'air avec les plantes, en fait, qui purifient l'air qu'on respire Donc, ça, c'est un avantage, en fait, au niveau de la santé C'est bien documenté aussi que les espaces verts, ils sont bénéfiques pour la santé physique Ils fournissent des opportunités de faire de l'activité physique Donc, ça, ça réduit l'embonpoint, l'obésité, les maladies qui sont associées Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment documenté et très positif Les espaces verts sont aussi connus pour avoir des bienfaits sur la santé mentale Comme la réduction des symptômes de dépression, la réduction du stress Ça va affecter positivement le bien-être mental, la bonne humeur, la vitalité Donc, ça, c'est vraiment documenté Pour les personnes âgées, la verdure, ça encourage, en fait, la marche Ça réduit, en fait, les problèmes de santé chronique chez ce type de personnes-là Chez les enfants aussi On sait que le couvert végétal, il va agir positivement pour augmenter la pratique de l'activité physique à l'extérieur Donc, ça a des effets positifs sur la santé physique, mais aussi la santé mentale Ça favorise le calme, l'attention, la concentration, la réduction du stress Tout ça, ça a des bienfaits, en fait, sur les résultats scolaires des enfants Donc, c'est vraiment un effet aussi bénéfique Puis, pour vous en nommer deux autres Bon, les espaces verts aussi, c'est documenté qu'ils vont apporter des bénéfices sociaux Ça contribue à briser l'isolement Puis, ça crée, en fait, des lieux de rencontre Donc, le dernier aspect qui est quand même important C'est que pour avoir le bénéfice, tous ces bénéfices-là Il faut que les espaces verts soient à proximité des lieux de domicile Puis, ça favorise l'accès puis l'utilisation des espaces verts Puis, l'espace Saint-Luc, c'est ça qu'on voit, en fait Il se trouve au cœur d'un quartier résidentiel Dans un secteur où il y a des personnes qui ont peut-être moins accès à des terrains extérieurs chez eux Selon moi, c'est vraiment une plus-value importante, en fait, pour le secteur Bien, c'est ça, là T'entendre parler, en fait, c'est que du positif C'est que du positif Je ne voulais pas parler de biodiversité Ça, c'est dans d'autres volets Mais, wow! Merci beaucoup pour ton temps, Anaïs Et merci pour l'entrevue La porte est grande ouverte Puis le café est prêt Sous-titrage Société Radio-Canada